Un peu plus de 5h ce matin lorsque deux individus ont mis le feu à une voiture qu'ils ont laissé repartir en marche arrière et enfoncer les grilles de cette école. Les flammes se sont alors propagées au préau et au réfectoire, le tout sous le regard d'une caméra de surveillance. Les deux hommes ont ensuite pris la fuite. Pour tous, enseignants et parents, c'est l'incompréhension. S'attaquer à une école, je ne comprends pas. C'est une école sans problème, pas de soucis de violence. Au bout de la deuxième fois, on ne peut pas simplement parler d'une histoire de vandalisme de quartier. On ne brûle pas des écoles comme ça parce qu'on n'est pas content. Le 6 octobre dernier, ce sont une école et la médiathèque des Tarterelles, ce quartier sensible de Corbeil-Essonne qui avait été incendié, selon le même mode opératoire. Ce sont des méthodes qui sont utilisées depuis au moins deux décennies sur les Tarterelles. Puis là, le reste de Corbeil, maintenant, ça s'étale. Alors on se pose des questions.